Bonjour, Jean-Louis Le Corvoisier, j'ai été journaliste, personne n'est parfait. En 2001, on m'a sollicité pour animer un débat qu'aucun de mes collègues ne voulait faire, c'était la réforme des arsenaux d'État à Brest. 2500 personnes dans la salle, 5 syndicalistes, 2 députés. C'était très tendu, ça a duré 3 heures, ça a fonctionné. Et donc le lendemain, on m'a appelé pour faire la même chose à Lorient, avec le Drian. Il n'était que 1200, c'était tout aussi tendu, ça a fonctionné aussi. Donc j'ai développé une deuxième activité, qui est devenue en 2008 mon activité principale, l'animation de colloques, congrès, séminaires. Notamment ici à Quimper, je reconnais dans la salle quelques-uns des partenaires ou intervenants que j'ai pu avoir. Et puis j'ai aussi remarqué au fur et à mesure que lors des conférences de presse, lors de ces événements, il y a eu des points qui ne passaient pas. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Dans la prise de parole en public aussi, il y avait souvent des choses qui n'allaient pas. Je commençais à travailler dessus, en voyant toutes les méthodes qui existent, en travaillant avec des acteurs, des sophrologues, en regardant du côté des neurosciences aussi, enfin bon, dans différents domaines. Et puis on m'a rappelé un jour, un peu par hasard, pour me demander d'animer une session de médiatraining pour voir. Et donc j'ai formé des gens chez Nissan France, à Naval Group, à la PHP à Paris, mais ici aussi dans des grandes banques. Donc j'en ai fait pas. Voilà, ma vie, mon oeuvre étant terminée, je vous vendrai le bouquin plus tard. Alors, nous allons passer au sujet du jour, à savoir comment communiquer avec des journalistes. Et déjà, avant de savoir comment on communique avec un journaliste, il est peut-être intéressant de savoir ce que c'est un journaliste. En général, on me dit, quand même, c'est un journaliste, il devrait savoir que. J'ai fait un sondage dans la salle. Qui, parmi vous, a déjà eu un contact avec un journaliste ? Levez-la. Ok. Parmi vous tous, qui avez levé la main, qui s'est parfaitement retrouvé dans les propos retranscrits par le journaliste ? Levez-la. Qu'est-ce que vous faites là, non ? Bon, vous êtes deux, hein. Vous êtes deux à vous être retrouvés totalement. Est-ce que vous savez pourquoi ? Vous avez une idée ? Est-ce qu'elle avait laissé un papier, puis ce qu'il fallait faire. Vous mangez, bon ben, vous êtes venus déjeuner, je ne vais pas vous déroger. On viendra après, hein. Parce que... Parce que... Parce que le journaliste avait une bonne écoute. Parce que le journaliste avait une bonne écoute. Il avait une sensibilité. Le journaliste avait une sensibilité au sujet. Vous abordez un point extrêmement important, qui est que le journaliste n'est pas un pur esprit. C'est quelqu'un qui a ses a priori aussi, comme tout le monde. Et pour ceux qui ne s'y sont pas retrouvés, qu'est-ce qui n'allait pas ? Message de départ, pas clair. Bonne idée. Oui, allez-y. Il avait déjà une idée en tête. Ah ah, il avait déjà une idée en tête. Et pas la même culture. Croyez-vous ? Et pas la même. Pas la même culture, non plus ? Pas la même culture, effectivement. Alors, on va faire un test. Ouais, ben vous avez intérêt à gagner, hein. C'est pas le tout de rigoler, il va falloir gagner. Alors, pour devenir journaliste, parce qu'on va partir de la formation initiale. Quel est le niveau d'études requis pour avoir une carte de presse professionnelle et pour être journaliste professionnel en France ? Alors, je vous donne quatre choix, c'est sympa. Est-ce qu'il faut avoir le bac ? Une licence ? Un master ? Ou être passé par une école de journalisme ? Vous ne pouvez pas appeler un ami. Il n'y a pas de 50-50. Alors, le bac, levez la main. Bac, ok. La licence ? Le master ? Ok. L'école de journalisme ? Très bien, vous avez tous perdu. Bon, alors. Pour avoir ce truc-là, donc une carte de presse, c'est une carte d'identité professionnelle. Vous voyez qu'il y a marqué dessus, République française. C'est barré de tricolore. Donc, ce n'est pas un document anodin. Au dos, il y a la résidence personnelle du journaliste. Donc, c'est un vrai document officiel. Ça permet d'aller... J'en ai eu une dans longtemps. Ça permet d'aller sur une base nucléaire. Ça permet de rentrer dans un ministère, d'aller dans des lieux où vous n'irez jamais. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Ça permet d'aller partout. D'accéder à toutes sortes d'informations, de rencontrer des personnalités, normalement un peu réservées, en tout cas, dans le respect. Et pour avoir ce précieux sésame qui permet de rentrer partout, il y a trois conditions en France, d'après la loi. Trois conditions à tout et pour tout. Première condition, c'est que le journalisme doit être l'activité principale du journaliste. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est que le journaliste doit être rétribué comme journaliste et touché 80% du SMIC. Minimum. Ce n'est pas la base. Mais voilà, 80% du SMIC. Et la troisième condition, c'est que son employeur doit être un média. Alors aujourd'hui en France, un média, c'est aussi bien le Figaro, le Monde, l'Ibet, tout ce que vous voulez, France Bleu, Brésil, une télé, un site internet. Ça peut même être un blog si le blogueur est suffisamment payé. C'est-à-dire, s'il a 80% du SMIC, il peut demander une carte de presse. Vous avez affaire à tout ça quand vous abressez un journaliste. Alors, on a évoqué les écoles de journalisme. Vous n'étiez pas nombreux à y croire, c'est normal. Vous allez voir. Qui a fait une école de journalisme chez les quartets en presse ? 15%. Alors, ça monte. Quelques années, c'était 10. Donc, ils sont de plus en plus formés. Donc, c'est une école supérieure, c'est reconnu, etc. Mais ils n'ont pas fait d'école pour 85% d'entre eux. Donc, l'information initiale, vous oubliez. Ils peuvent très bien ne pas avoir le bac. Pas un souci. Comme ils peuvent être surdiplômés, on a absolument tout. Alors, si on reprend dans le détail, conditions obligatoires pour être journaliste. Est-ce qu'il faut avoir la nationalité française ? Oui, non ? Non. On peut avoir juste une carte d'identité de l'Union Européenne. On a des Britanniques qui se posent des questions qui ont une carte de presse française. Le Brexit, ça passe, ils seront encore journalistes avec une carte de presse française. Donc, nationalité, on oublie. Alors, il est demandé un casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire. Rien ? Mais personne n'a dit qu'il devait être vierge. On demande juste de fournir un extrait de casier judiciaire. Et c'est tout. Ce n'est pas d'autres conditions. Donc, le diplôme, on a vu, ce n'est même pas la peine, il n'y a pas besoin. Voilà le public auquel vous avez affaire. Donc, la loi française a comment définir ce qu'est le métier de journaliste ? C'est simple, vous le voyez, à la qualité du journaliste, la personne qui exerce l'activité de journaliste. C'est-à-dire que pour être coiffeur, vous devez avoir votre cèpe de coiffure, pour être chirurgien, vous devez avoir fait des études de médecine avec un diplôme, pour être journaliste, il suffit de dire je suis journaliste, d'être payé pour être journaliste, d'avoir 80% du SMIC. On demande à la commission de la carte la carte de presse et on l'optime. Je sais, je fais comme ça. C'est comme ça que je l'ai lu. Il n'y a aucun contrôle. Formation initiale, donc rien. Formation continue, je ne parle même pas. Et pour ce qui est des sanctions, il n'y a pas d'ordre des journalistes. Donc, ils ont plein de chartes de déontologie. Quand les chartes de déontologie s'accumulent au fil des années, généralement, ce n'est pas de très bon signe. Une charte n'a aucune valeur de contrainte. Donc, il y a des chartes. Et les sanctions, il n'y en a pas. Il y a quand même la loi sur la presse. 1881. Ça réagit en gros la diffamation. Depuis, on a ajouté la citation raciale, etc., par tous les délits qu'on connaît. Et là, le journaliste peut être poursuivi et son directeur de la publication. Même si le directeur n'a absolument pas lu le papier, n'a pas écouté le sujet qui passait à la radio ou à la télé, il sera poursuivi avec, solidairement. Bon. C'est rare. C'est très rare. Voilà pour la formation. Alors maintenant, on va passer à un sujet. Vous êtes dans le monde de l'entreprise pour la plupart, qu'il faut avoir en tête aussi. C'est qu'un journaliste, ça gagne mal sa vie. Vous allez voir les tarifs en CDI en moyenne en France, on est à 2500 euros. C'est des gens qui ont quand même une certaine responsabilité, qui se présentent comme le quatrième pouvoir, etc., etc. Ce n'est pas les mieux payés de France. Ça, c'est en CDI. Le débutant, il est souvent plutôt autour de 1300-1400 euros. Il sort parfois de Sciences Po, École supérieure de journalisme, il a fait quelques années d'études et il se retrouve à les marier comme ça. Parfois même, en ayant eu ce parcours-là, il est en contrat de qualification. Ça se pratique assez souvent, notamment ici. Vous avez quelques grands quotidiens régionaux qui ont tendance à prendre des gens à la sortie de Sciences Po, à les mettre en contrat de calif. Vous pouvez comprendre un peu mieux déjà pourquoi il y a une certaine frustration dans le métier. Alors ça, c'est la surprise du chef. Un tiers des journalistes n'est pas imposable. Ils ont une réduction d'impôt parce qu'on considère depuis des décennies qu'ils sont mal payés. Donc, ils ont deux fils. 7 650 euros qu'ils retirent de leurs revenus et avec ça, ils sont non imposables. j'ai un copain qui est journaliste depuis 20 ans en CDI, dans le même organisme et sa carte de presse. Il a eu la joie de recevoir un document où on lui disait qu'il était peut-être éligible au RSA et qu'il fallait qu'il fasse sa demande pour étudier le dossier. Journaliste professionnel depuis 20 ans. Quand après, il va voir un PDG qui roule en Porsche Cayenne, il a un léger appris. dans la population des journalistes, il y a les pigistes. Les pigistes, ils sont nombreux et vous avez de forts risques de tomber sur un pigiste. Vous avez aimé les journalistes, vous êtes en train des pigistes. Les pigistes, ils sont rémunérés à la pige, c'est-à-dire qu'ils font un sujet, s'ils passent, ils sont payés, s'ils ne passent pas, ils ne sont pas payés. Donc, ils ont un peu l'écrou. Donc, ils veulent un truc qui se vende, qui soit accrocheur, qui plaise au redacteur en chef. Pas forcément à vous. Ils sont payés à la pige, en CDD, en droit d'auteur, en artiste, sur facture, ça c'est de mieux en mieux, ou en intermittent du spectacle. Radio France, France Télévisions, médias de service public ont énormément de journalistes en intermittent du spectacle. Quand on est journaliste avec une certaine éthique, une certaine mémotologie, être classé parmi les certains banques, ça ne leur plaît pas beaucoup. Dans ce qu'ils gagnent, voilà, là, vous avez un feuillet, 1500 signes, c'est payé 15 à 30 euros. C'est tout. Donc, pour faire ça, le don, il y a plusieurs citations, et bien, pour faire ça, il a parfois passé sa journée, le gars, ou la fille. Et il a gagné 30. Ici, il y a la radio France, une interview en pige, c'est 45 euros, la couverture d'un match de foot, ça vous mobilise tout un vendredi soir, tout un samedi soir, ça va être 85 euros. Imaginez, vous êtes déplacé, vous êtes au match, vous faites le commentaire du match, vous avez une certaine connaissance quand même des jeunes, des foot, 85 euros, donc, c'est pas cher. Et vous avez encore mieux que le pigiste, qui peut aussi vous tomber dessus. Mais ça, vous ne savez pas quand il arrive. Vous ne savez pas si c'est un journaliste, si c'est un pigiste, ou le correspondant de presse. Le correspondant de presse, c'est terrible, ils sont 33 000. Les journalistes, 35 000 en carte de presse. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont aussi nombreux que les journalistes. Car le correspondant de presse, ça peut être votre voisin, ça peut être vous. Si ça se trouve, moi je le suis, allez savoir. Alors, donc, ni le journaliste, du pigiste, il est encore moins bien payé que le pigiste, autrement, ce n'est pas drôle, il travaille à domicile, ils sont normalement supervisés par un journaliste. C'est-à-dire que parfois, le journaliste, il va voir arriver le truc, il dit, oh ! Donc le journaliste réécrit, il fasse un coup de fil de son correspondant, plus ou moins compris le sujet, le journaliste comprend plus ou moins ce que lui a dit le correspondant, et ça arrive à un papier qui correspond plus ou moins à ce que vous aviez dit au départ. Plus ou moins. Bon, alors avec tout ça, on va parler un peu de la cote des confiances des métiers, parce que c'est quand même un beau métier le journalisme. Il y a plein de jeunes qui se passionnent de faire du journalisme. Il y en a de plus en plus qui veulent devenir journalistes. Voilà. Bon, la cote des confiances des métiers, j'ai pris le dernier en dette des baromètres, qui date du mois d'octobre. Bon, en tête, on arrive, c'est les pompiers. Normal, 31% de la population a confiance dans ces pompiers. Deuxième catégorie, les infirmiers, surtout avec tout ce qu'on entend directement, grande solidarité avec les infirmiers. On a les scientifiques, hein, Pierre ? Bon, 78%. Bon, alors, je ne vous fais pas toute la liste, parce qu'il faut descendre un peu pour arriver à ça. 37% de la population a confiance dans ces journalistes. Alors, c'est encore beaucoup, parce qu'au Canada, c'est 18%. Donc, ils ne viennent pas se plaindre ici, même si ça baisse tous les ans. Au Canada, c'est encore pire. Alors, si on détaille rapidement, vous voyez ce que pensent les Français quand on les interview. il y a deux grandes enquêtes par an, on leur demande est-ce que vous croyez dans ce qu'on vous raconte ? Alors, quand on pose la question, est-ce que les choses se sont passées comme la radio les raconte, un Français sur deux ? 52% dit oui. Comme le journal les raconte, 44%. Comme la télé, 41%, Internet, 26%. Ils sont très critiques, mais ils sont tous sur Internet. C'est comme ils veulent tous une réforme des retraites, mais pas celle-là. Paris. Donc, on a une autre question. Est-ce que les journalistes sont indépendants ? Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'ils résistent aux pressions de l'argent ? Non, 58%. Oui, 27%. Et 27% d'optimistes, ou 27% de journalistes, etc. Donc, on considère qu'ils sont dépendants des pressions d'argent et des pressions politiques. Bonjour, monsieur le maire. Les deux tiers des Français considèrent que les journalistes ne résistent pas aux pressions politiques. Ça, les journalistes le savent. C'est votre avis. Vous les trouvez où, ça ? Ah, presque. Vous savez que deux fois par an, en plus, ils le publient. Donc, deux fois par an, ils ont ça sous les yeux. Déjà, ils sont mal payés, ils sont informés, derrière la suite, et ils en sont en plus. Donc, le moral n'est pas exceptionnel. Comment qu'on puisse. En plus, on dit les médias. Mais pour les journalistes, ce n'est pas les médias. On va prendre deux journaux locaux, par exemple. C'est le même jour. On dit « Ouais, les médias disent tous la même chose. » Ah ouais ? On prend la lune des deux journaux, il n'y a qu'un seul sujet commun. Après, quand on lit, évidemment, on va retrouver peu ou prou les mêmes sujets. Mais, mais à la base, c'est très différent en fin de compte. Les journalistes le savent, mais ce n'est pas l'image. La presse nationale, ça va être pareil. Prenez deux journaux très proches et vous regardez ce qu'il y a comme sujet commun. Ben voilà, il y en a deux. Tout le reste est différent. Mais on va parler des médias. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, quand vous allez faire un journaliste, ne lui parlez pas des médias, il déteste ça, vous lui parlez de son journal, de sa radio, de sa télé, de son site internet. Et n'allez pas dire à un journaliste, « Ouais, il y a votre collègue qui ? » Alors là, parce qu'ils ont beau être en concurrence les uns avec les autres, quand on attaque la presse, vous avez un réflexe corporatiste, mais alors là, quel phénomène. C'est une des professions les plus corporatistes qui souffrent. En termes de syndicalisation, vous avez un syndicat qui s'appelle le Syndicat National des Journalistes. C'est à peu près à lui tout seul, 60% des voix chez les journalistes. Et les 40% se réservent entre la CGT, la CFDT, l'UNSA, etc. Le SNJ, c'est puissant. Le syndicalisme journalistique, c'est puissant. Et le journaliste, il a un réflexe. Donc, n'attaquez jamais un journaliste ou un confrère du journaliste ou un autre média devant le journaliste. Vous pensez que vous allez lui faire plaisir, vous dites à West France que vous allez attaquer le Telegram, il va vous faire oui, ben non, non. Parce qu'il va se dire « Ouais, mais quand il a le confrère, il va lui dire l'inverse. Donc, il va se méfier. Il méfie en journaliste. Vous avez en plus une presse qui va de plus en plus mal. Donc, la diffusion du Telegram continue de dégringoler. Le dernier chiffre, c'est 190 000. Ça baisse. Bon, West France, c'est pas mieux. Bon, ça baisse pour tout le monde. Ce qui fait qu'on est obligé de soutenir la presse, mais depuis longtemps. Et ça nous coûte très cher. On a du mal à voir le chiffre exact de l'argent public investi chaque année dans la presse française, presse écrite. Je ne parle que de la presse écrite. Considère que c'est autour d'un milliard, probablement plus. La Cour des Comptes essaie d'avoir des informations plus précises. Là, vous pouvez les avoir parce qu'il y a des tas de billets détournés pour aider la presse. Et quand on regarde qui est aidé, il y a tout le monde. Absolument tout le monde. Alors, je vous ai mis mes deux préférés là. Alors, là, j'aime bien parce que ceux-là, c'est ceux qui vont dire l'État est liberticide du tout ouvrière. Sans l'État liberticide, le tout ouvrière n'aurait plus de journal depuis longtemps. Puis là, vous avez celui qui vous dit l'État subventionne trop. Sans subvention, les actes n'existeraient plus. Ils ne vont pas vous le dire. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, il faudrait pas avoir des soucis. Ça représente en moyenne 10% des restes des presses, parfois c'est beaucoup plus. Les aides publiques. Voilà comment ça fonctionne. Ça aussi, ils le savent. Donc, ce n'est pas forcément très gai de ce côté. Alors, dans les aides, c'est modernisation des machines, aide à la diffusion, aide au portage, tarif poste préférentiel, TVA réduite, exonération d'impôts, commande de l'État, tout autre chose. Les sites Internet, vous en doutez bien, c'est en hausse fulgurante. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas un rond, le site Internet. Ça se compte en centimes. Vous pouvez avoir des dizaines de millions de vues et pas réussir à équilibrer votre entreprise, en tout cas, de la partie Internet de l'entreprise. Mais vous êtes obligés d'y aller parce que les autres y sont. Et ça va influer beaucoup. Donc, vous voyez, là, c'était Telegram, là, c'est West France, ça explose. Donc, on a des médias qui sont économiquement très fragiles, avec du personnel plus ou moins bien formé et qui va plus ou moins bien, mais qui reste quand même très influé. vous connaissez ce monsieur ? C'est Xavier Nieb. Xavier Nieb, il a compris un truc. Je vous laisse lire. Bon, alors, visiblement, ce monsieur veut être tranquille dans la vie. Est-ce qu'il l'a fait ? Oui, il a tapé fort. Vous en avez mis qu'une partie, il a mis de l'argent dans tout ça. Il est assez tranquille. Aller chercher un article critique sur Xavier Nieb dans le monde, paie de champagne. Mais il n'est pas tout seul à faire ça. Bon, il n'est pas tout seul du tout, si on fait le tour. Voilà à qui appartiennent ces médias. Vous n'en aimez qu'une partie. Ça, vous savez pourquoi ça existe, LCI ? Ça n'a qu'un seul but. LCI, ça a été créé pour permettre aux petits élus, comme ils disent à Paris, c'est-à-dire pas les stars nationales, mais aux élus des régions, d'avoir un support télé, parce qu'à la base, le patron de LCI, c'est lui. Et cette boîte-là a quelques habitudes de passer des marchés avec des collectivités territoriales. Donc si on dit on va créer une chaîne, on va faire passer les élus des régions, des départements, éventuellement les élus des grandes villes, et puis du coup, peut-être qu'ils soient un peu plus enclin à écouter des propositions, enfin, on va peut-être faire un peu plus de pression, on va peut-être un peu plus les aider, mais ça n'est pas le cas avec un père. C'est bien. Alors, est-ce que la presse régionale est une exception, d'accord ? Une force extraordinaire avec la presse régionale. C'est le premier média de France, la presse régionale. C'est une chance, en France, d'avoir ce premier média d'information. Et quand on est à la presse régionale, c'est très diversifié, très ouvert, il y a plein de trucs, c'est formidable. Et puis au moins, c'est autonome, c'est indépendant de la presse régionale. Je vous prends un article au hasard, c'était sur un séisme en Haïti, j'ai vu ça dans le Progrès, France, Progrès de Lyon, donc très bien. Puis je fais un peu le tour de la presse de temps en temps, je lis l'Alsace, j'ai le même article avec la même photo. Bon, que ça, ils ont... Ah ben, Haute-Marne aussi, dites donc ! C'est rigolo ça ! Bon, vous ne l'avez fait pas tous, il y en avait 23. 23 journaux régionaux qui ont publié le même article avec la même photo le même jour. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Une référence propriétaire de ces journaux. Ce n'est pas le nôtre, c'est l'autre, c'est l'autre là-bas là. Voilà, le Crédit Mutuel a investi et a racheté une bonne partie de la presse française, une presse quotidienne régionale. Je vous laisse imaginer comment on parle d'Arkéa dans ces journaux-là. Une parenthèse. Je suis taquin. Donc, ça prouve que c'est une influence. Alors, un petit focus sur un journal, alors qu'ici, qui pèse, qui pèse normalement, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est 50-50, entre Wesson, c'est Télégramme. Moi, je viens de Brest, à Brest, ils n'appellent même pas le Télégramme, on dit le journal. Le journal. C'est 80 à 85% de part de marché. Tranquille, hein ? Le journal, le départ, effectivement, c'est le journal. Maintenant, c'est ça. Et pourquoi c'est devenu un groupe à 360 degrés ? Parce que le journal, il se casse la figure. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres, parce que les chiffres d'audience baissent, mais les finances baissent avec, les recettes publicitaires. Et le journal, il est déficitaire. Et le patron du journal, le lié, il dit, si mon entreprise veut durer, il veut se diversifier. On a ça pour se diversifier. Donc, vous avez quand même une partie presse. Donc, le journal, les entreprises, TBO, TBSud, le Poer, Hebdo, tout ça, c'est le Télégramme. Vous devez avoir cette joie à Camper aussi, j'imagine, ici. Voilà, c'est la bonne chose. Mais ils ont aussi investi dans des boîtes de com, boîtes de conseils, via médias, YouTube, etc. Les gens de job, c'était eux aussi. Et puis, ils ont investi dans l'événementiel. Ça, ça rapporte l'événementiel. Donc, la route du Rhum, c'est le Télégramme. Le printemps de Bourges, c'est le Télégramme. Le Vendée Globe, il me semble, c'est le Télégramme aussi. Ils ont des agences sur tout ça. Les francophonies aussi, ils ont plein d'agences. Et ça, ça assure la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des journalistes qui étaient encore les stars, les rois du pétrole il y a quelques années au sein de leur groupe et qui aujourd'hui, ça, qui sont la branche déficitaire de la maison, qui ne sont plus qu'une branche d'un groupe, que la branche s'appelle Vendue. C'est un peu rude quand on est journaliste. Se dire que c'est la com et les francophonies qui passent de vent et que c'est les francophonies qui font tourner le journal. Ça aide. Quelles sont les sources des journalistes ? Dites-moi. Les dépêches, oui, quoi d'autre ? Communicat de presse, oui, quoi d'autre ? L'ASP, oui, bravo, vous êtes déjà venus. Quoi d'autre ? Les communicants, oui. Twitter, oui, quoi d'autre ? Bref, vous êtes en train de nous dire que les journalistes ne cherchent jamais d'infos et bien tout cru. c'est ce que ça revient à dire. Effectivement. Dans l'ordre, ce qui informe un journaliste c'est une agence de com. Il déteste les agences de com. Il m'empêche que ça les alimente. Ensuite, vous avez les concurrents. Premier réflexe d'agence de Telegram le matin, il est Ouest France. Premier réflexe d'agence d'agence de Ouest France le matin, il est Télégram. À France Info, on écoute RTL et Europe 1. RTL et on écoute Europe 1, France Info, etc. Et à la télé, généralement, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant très longtemps, à TF1, il y avait deux écrans de contrôle devant les présentateurs. Un avec les sujets prêts à partir, le deuxième avec France 2. Et France 2, pareil, et TF1. Parce qu'ils font tous à peu près les mêmes reportages dans la journée, ces grands sujets orientés par les amusos de presse. Et puis, dans les sujets en réserve. Puis s'ils voient tout d'un coup, France 2 lance un sujet qu'ils avaient en stock, ils changent le cours du journal en disant on va le passer aussi. Pourquoi ? Parce que le lendemain matin, « Ah, hier, j'ai vu un portage sur tel sujet à la télé. » Oh, oui, j'étais sur France 2, je n'ai pas vu. Donc, ils vont avoir à peu près le même format, le même contenu d'info. Ils se surveillent mutuellement. Les réseaux sociaux, on l'a évoqué. Alors là, vous allez voir, c'est quelque chose. Et les agences de presse, effectivement. Bien à vous. parce que vous parlez trop. En ce moment, c'est moi qui parle beaucoup, mais alors vous, vous parlez. Et vous n'imaginez pas tout ce que vous donnez à un journaliste. Quand je l'étais régulièrement, je crois que j'avais un élu, un chef d'entreprise dans la rue. Je disais, « Ah, ça va ? » Je lançais un truc. Bon, ça ne prend pas. Je lançais un deuxième truc, ça ne prend pas. Je lançais un troisième truc, j'ai une réaction. Mais, « Ah ! » Je vais gratter. Je vais gratter. Et au départ, je n'avais pas d'infos. À l'arrivée, j'avais un scoop. Je diffusais le scoop. Alors, « Eh oui, parce que vous parlez. » Ça, c'est un souci. Ça, c'est le bouquin de Daniel Carton, bien entendu, « C'est off », qui est en eu il y a longtemps. Alors, le « off » en France, il va falloir vous faire raison. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, vous dites à un journaliste « C'est off », ça ne part pas. Il ne sortira pas l'info, il la garde pour lui. En France, vous dites à un journaliste « C'est off », ça veut dire « Dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, mais diffuse-le quand même. » Donc, ça va devenir deux sources bien autorisées. Alors, quand on avait François Hollande, c'était drôle, deux sources autorisées à l'Élysée, ben oui, c'était lui. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Mais ça vaut pour tout. Donc, le « off », ça s'utilise comme ça. Vous dites, « Donc, en off », et vous lâchez un truc. Hop, c'est pas vous qu'il avait dit, mais ça passe. Mais dites-vous que si vous dites « Un journaliste, c'est off », vous n'étonnez pas de le voir sortir, pas forcément le lendemain. Mais un jour ou l'autre, ça risque de ressortir. À partir du moment où vous avez un journaliste dans une pièce, quand je dis un journaliste, c'est une caméra de journaliste, un stylo de journaliste, un iPhone ou un Samsung de journaliste, n'importe quoi qui appartient à un journaliste, vous êtes en conférence de presse. Même si vous n'avez fait que de lui dire bonjour. Déjà, la façon dont vous dites bonjour, ça pourrait être dans le papier. Accueilli froidement par... On se bien. Tout compte. Il n'y a pas de détail avec eux. Donc, il y a un journaliste dans la pièce, vous êtes en position conférence de presse, communication de presse, médias, et toi qui n'est pas sorti de la pièce, si vous avez « Cache Investigation » un jour sur la figure, vous venez me voir. J'ai eu quelqu'un qui a deux jours, il m'a dit « Cache Investigation » « Mais je suis du bon côté ! » « Comment ça ? » « C'est un truc sur le... » Je ne sais plus si c'était l'alcool ou le tabac, c'était sur les dépendances. « Mais moi, je suis scientifique et tout, machin, j'ai... » « Vous tenez à votre réputation de scientifique ? » « Ouais, pourquoi ? » « Il vous garde combien de temps ? » « Ah ben, il tourne toute la journée. » « Ouais. » « Vous connaissez la théorie ? » « La police judiciaire, vous savez pourquoi on regarde quelqu'un, on regarde la vue pendant 8 heures ? » « Parce que la faille finit par craquer. » « Finit par dire des conneries. » « Ou lâcher la vérité. » « Ben, c'est pareil. » « Début, il va être super sympa et tout. » « Puis il y a l'usure, la fatigue. » « Ils vont finir pour vous faire dire un truc un peu polémique. » « Cache-investigation. » « C'est quand même une démission... » « C'est bien, hein. » « C'est très, très bien. » « C'est juste légèrement scénarisé, légèrement mis en scène, avec quelques effets. » « Et le but, c'est de faire de l'audience. » « On est sur le service public, mais on fait de l'audience. » « Ça n'enlève rien à la qualité de l'information. » « Mais il y a une mise en scène. » « Et il y a des gens qui sont allés très gentiment, en pensant qu'ils étaient du bon côté, qui ont regretté d'y être allés. » « Donc, il y a un journaliste, on se méfie. » « Alors, on a parlé de leurs sources d'informations, effectivement. » « Voilà les réseaux sociaux préférés des journalistes. » « Vous allez voir que la moyenne d'âge est un peu élevée parce que ça commence par Facebook, dans leurs sources préférées. » « C'est du déclaratif. » « On leur demandait quelle est votre source principale. » « Facebook, Twitter, LinkedIn, évidemment, pour vérifier qui vous êtes. » « Et puis, voir s'il y a de la vidéo ou de la foot. » « Quand on leur demande si les réseaux sociaux ont une influence sur leur production, sur leurs articles, est-ce que ça oriente le contenu de vos articles, les réseaux sociaux ? Ils sont indépendants, ils sont autonomes, ils sont ronds. » « Eh bien, bah si. 60% des journalistes disent oui, ça influence. Les réseaux sociaux, vous avez vu ce qu'on y trouve. Est-ce que ça impose le rythme dans la diffusion de l'information au détriment de l'analyse ? Non, l'analyse, c'est l'analyse. L'analyse, ça prend du recul, ça recoupe ses sources, ça réfléchit, ça a une conférence de rédaction, après tout ça, ça diffuse. Tiens, mon oeil. 90% estiment que ça repose tout, en fait. Donc, de la rapidité. On a parlé des agences de presse, effectivement, les agences de presse fournissent beaucoup d'informations. Alors, les agences de presse, on pense à la plus grande de l'AFP, je vais revenir, mais on en a une locale qui s'appelle Press Paper et ça se développe dans toute la France. C'est une agence, si vous prenez ce journal-là, ce journal local, ces deux infos sur la même page venaient d'une agence de presse régionale. C'est même pas écrit par des journalistes. Ce sont pourtant des affaires locales. Une, c'est la Côte d'Armor et une, c'est la Bitcoin, c'est pareil, Côte d'Armor. J'ai dû prendre le Télégramme des Côtes d'Armor, je pense, je vois. Voilà, Press Paper fournit des infos comme ça directement. C'est-à-dire que des moments où vous ne passez même pas par un journaliste, c'est une agence de presse qui va faire le papier. Parfois uniquement sur la base de communiqués de presse. D'où l'importance de faire des bons communiqués de presse. Bon, il y a effectivement l'AFP, l'AFP Mastodonte, 3500 dépêches par jour. On a un journaliste de l'AFP dans le Finistère, le reste de la base est à Rennes, je pense que c'est une dizaine. Ce sont des bases un peu partout en région, à Paris évidemment et dans le monde entier. C'est un organisme autonome, l'agence France Presse, régi par la loi, contrôlé par le gouvernement et la Cour des comptes. Et c'est la source de financement, c'est l'État qui paye l'agence France Presse à 40%, les médias qui sont clients en 31% et l'étranger en 28%, les ambassades, les gouvernements, quelques médias étrangers l'influent. Autre problème pour les journalistes, l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus à toute vitesse. Ça fait déjà plusieurs années que sans le savoir, vous lisez des papiers réalisés par des machines. Notamment les résultats sportifs, les résultats d'élections, il n'y a plus d'intervention même. Ça a commencé dans la presse nationale, ça a été arrivé dans la presse régionale, on alimente directement les données, on les récupère et c'est la machine qui va pouvoir même faire des petites analyses par rapport aux élections précédentes et qui peut même faire des commentaires sur le balotage d'une élection, sur des résultats sportifs. C'est la machine qui va le faire. Il n'y a aucune intervention humaine. Vous avez des pages et des pages, notamment les lendemains d'élections, rédigées par une machine. On en est au balbutiement. Pour l'instant, c'est un petit commentaire d'une ligne. On va arriver à quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus élaboré. Ce principe de l'intelligence dite artificielle ou de la dite intelligence mais très artificielle, c'est justement de pouvoir apprendre et se développer toute seule. Ça se produit comment ? Vous avez résultats olympiques, résultats d'élections. Ça commence aux Etats-Unis, évidemment. Un des logiciels s'appelle Heliograph. Il a toutes les données et à partir de l'un, il vous met même les photos, les infographies, etc. Et ça, je ne sais plus, c'est le Herald ou un autre ou le New York Times. Les plus grands s'y sont mis. Et ça va évidemment suivre en France. Alors un journaliste, ça travaille de plus en plus à son bureau parce que c'est sollicité de tous les côtés par les réseaux sociaux, par le téléphone, par la concurrence, etc. Et puis de plus en plus, ça ressemble à ça. Dans le temps, à mon époque, un journaliste de presse écrite, il allait sur le terrain, il avait un photographe avec un vrai appareil photo. Il faisait un vrai papier qui était lu par un vrai correcteur, une vraie correctrice et un vrai édacteur-rochette avec un vrai maquettiste, etc. Bon, aujourd'hui, le journaliste, il va sur le terrain avec un smartphone. Alors déjà, il doit faire un sujet. Il doit faire un sujet pour le site Internet. Il doit faire un sujet pour la télé si le journal en question est télélocal. Ici, ce n'est pas le cas, mais il y a aussi de la radio, par exemple, à la Voie du Nord. Je ne crois pas qu'il bosse à la Voie du Nord. Il part sur le terrain. Il doit faire un sujet, une alerte Internet, un papier Internet, un papier pour le journal, un sujet pour la radio. Il y a une courte vidéo pour le site Internet, mais une autre courte vidéo pour la télé locale. Tout ça. Dans le temps, il est juste sur le terrain avec son pote photographe. Il faisait un papier. Et en plus, comme la population veut de l'information courte, rapide, on a réduit la pagination des journaux. Les articles sont de plus en plus courts, de plus en plus synthétiques. Donc, vous devez être très efficaces, vous devez être très, très efficaces et bien comprendre leurs contraintes. Oui, comment évoluer leur métier ? Négativement, 76%. On considère que 43% des journalistes sont proches du burn-out contre 18% des enseignants. Bravo. C'est Technologia. Alors, Technologia, c'est un cabinet un petit peu orienté, un peu proche de la CGT. N'empêche qu'ils ont bien vu qu'il y avait un réel malheur des journalistes. On a un problème de dépression, de burn-out. Il y a des quantités phénoménales actuellement chez le journaliste. On a des problèmes d'addiction aux diverses, un problème d'attitude un peu dépressive. Enfin, c'est un peu compliqué. N'allez pas dire que je vous ai dit ça. Je vais encore me faire mal voir. Mais j'ai quand même constaté pendant longtemps. Donc, le journaliste doit être très vite à l'essentiel avec les moyens qu'il a. Je ne vous en prie pas dessus. Alors, un truc rigolo pour vous détendre, ça mène à faire n'importe quoi. Alors ça, c'est un truc que j'étais il y a quelques années, c'était à Brest, concert, Marcel Amon, dont c'était la seconde participation à la tournée H-Tandre, Cœur de Bois, a eu pour guitariste. Le Brestois, Henri le disait, on a une photo de Marcel Amon en concert. C'est sympa. Sauf que Marcel Amon n'est pas venu. Ça a quand même été publié dans le journal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est le week-end, ils étaient deux journalistes titulaires au Télégramme de Brest pour gérer tout le week-end, toutes les infos, les fies d'hiver, etc. C'est fait divers le week-end. Ah, donc, il y a le concert qui passe, on récupère une photo d'une autre ville, on fait le papier, il y a un Brestois, etc. Il est annulé son déplacement. Il n'y a jamais joué. Bon, c'est anecdotique. Ça se produit pour ça, ça se produit pour d'autres choses. Ah oui, alors là, c'est le moment où je vais me cacher parce que bon, je vais vite. D'habitude, j'ai d'autres choses, mais là, j'ai un peu vite. méfiez-vous aussi de la façon dont un journaliste vous traite. Si vous voyez que le photographe ou le caméraman vous prend en contre-plongée, ce n'est pas bon signe. Il prépare un truc. Et vous voyez que ce n'est pas forcément sympathique parce que quand on diffuse en photo comme ça, il y a un message. Puis, il y a un autre truc aussi. Si on vous dit tiens, on fait un sujet pour France 3, je ne sais plus, c'est Champagne-Gardin, je crois. On fait un sujet sur France 3, sur le massage et tout le matin. Si vous voulez bien le massage le matin, est-ce que vous acceptez de vous faire filmer ? Oui, ça va être sympa. Vous passez en direct et ça donne ça. Il n'est pas parti. Vous avez de la chance. Comment vous essayez que ce n'est pas parti ? En fait, c'est assez terrible parce que la dame, on la masse en allant du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et on ne voit que cette partie-là. Et on lui demande c'est bien, c'est agréable. Alors oui, qu'est-ce que c'est bon, c'est agréable. C'est super, machin, c'est agréable. C'est passé en direct. Pour le journaliste, ça pose problème. Pour l'index-chef qui voyait ça en direct, ça pose problème aussi parce qu'il ne l'a pas coupé. Et pour la pauvre femme, vous pouvez s'imaginer. Donc, méfiez-vous toujours de l'angle. Quand on vous prend en photo, quand on vous filme, regardez ce qu'il y a autour de vous. D'ailleurs, je suis filmé, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Je vais te regarder avant. Méfiez-vous de là où on vous place. Je me souviens, on a fait un sujet dans une boîte. Patron, on est trop content. On était dans la high-tech et tout. On est sur des trucs de très haut niveau dans le maritime. Maritime navale. Maritime navale militaire. Je ne lui ai pas dit où c'était. Et il avait une super machine et tout. Mais j'étais avec un caméraman qui était en formation de médiatraining. On avait fait un repérage. On lui a dit, attendez, déplacez-vous. Là, déplacez-vous encore. Déplacez-vous, déplacez-vous. Ouais, mettez-vous là. Et donc, vous allez vous parler de nouvelles technologies. Le patron tout fier. Les équipes performantes, on est au top de la compétitivité. Et puis, on fait le sujet. à la fin, le caméraman et moi ont des claves de rire. Il y avait une formation théorique avant. Il y a eu un truc que je n'ai pas vu. Il y a eu un truc que vous n'avez pas vu. Il se retourne. Comme il y avait des festécieux dans son équipe, il y avait une bouée canard dans le fond derrière. Vous n'avez pas vu. Évidemment, le caméraman, il a commencé par zoomer sur la bouée canard. Alors, monsieur Athènes, nous sommes donc dans l'entreprise. Vous êtes dans vraiment la high-tech et dans des sujets de points de très haut niveau. Et d'ailleurs, on dézoome et on a le patron avec la bouée canard bien visible, elle était jaude tout du long et tout du long elle a ridiculisé pendant l'interview. Donc, si un journaliste vous dit mettez-vous là, mettez-vous là, non, c'est à vous de choisir où vous parlez, d'où vous parlez et quand vous parlez. Le journaliste n'a rien à vous imposer. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un journaliste. Un juge d'instruction, vous avez le droit de garder le silence. Il ne va pas apprécier, il va vous poursuivre. Mais vous pouvez rester silencieux. Alors, pourquoi, face à un journaliste, vous répondez toujours ? Parce que vous pouvez m'expliquer ce mystère. Moi, je mets une caméra et un micro devant quelqu'un, je vais lui parler de n'importe quoi, il va me parler de n'importe quoi. Je peux poser n'importe quelle question, mais il répond. Quand même extraordinaire. Alors, vous avez un policier en face de vous pour poser une question, vous ne allez pas répondre tout de suite. Oui, bon, tandis que là, non, ça réflexe du bon élève. À l'école, on vous a appris, il faut apprendre très vite, sinon ça veut dire qu'on ne sait pas. Et bien là, c'est pareil, vous avez un journaliste, vous donnez ça, et le journaliste vous amène sur n'importe quel sujet et vous y allez. Donc, il faut résister à ça. C'est clair jusqu'à présent ? Vous avez des questions ? On continue. Les bases. La base du métier de journaliste, évidemment, c'est l'interview, donc du coup, vous connaissiez ces bases-là. parce que votre interview, autrement, ne sera pas efficace. C'est super simple une interview. Répondre à une interview, normalement, ça devrait être encore plus simple parce que c'est vous qui connaissez le sujet. A priori, le journaliste le connaît moins que vous. J'espère. Donc, vous avez juste à répondre à six questions. Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Ça paraît simple comme ça, il y a des moments où c'est très 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 complexe. Mais il faut impérativement, quand vous communiquez avec un journaliste, que vous ayez la réponse à ces six questions parce que lui, il va vous les poser. Alors, le pourquoi, en général, vous savez, le quand, c'est pas toujours simple, mais lui, il va insister. Et là, le projet, ça démarre quand ? Ah oui, on est au stade des discussions, je sais, ah oui, mais c'est pas intéressant, je vois, ça se trouve, en 15 ans, je sais avec qui, comment vous avez fait ça et pourquoi, bon, il va insister. Donc, il faut que vous ayez la réponse aux six questions avant d'aller le voir, sinon, vous allez vous retrouver bloqué. Ou, par exemple, vous montez un dossier avec un partenaire, c'est pas signé, machin, il va essayer de gratter. Et si vous, vous ne lui donnez pas l'info, il va essayer de le voir du côté du partenaire. Moi, j'ai eu des organisations syndicales qui étaient un peu coincées aux entendures et qui ne voulaient pas dire un truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les journalistes ? Ils ont appelé les autres organisations syndicales qui se sont fait un plaisir de donner les infos avec leurs commentaires. Donc, du coup, ça devait être un bon sujet. Ben, non, c'était un sujet à charge. Donc, les six questions. Vous répondez à ça, c'est très simple, vous avez un autre sujet. Il y a aussi une autre règle, règle des 3 C. Cours, clairs, concrets. Faire court quand on est passionné par son sujet, c'est difficile. Faire clair quand on est sur des sujets complexes, c'est encore plus difficile. Et puis, concrets, surtout par ça. Ça. Retenez ça. Il leur faut à manger. Le journaliste, il veut des exemples. Il veut de l'illustration. Si vous appelez la télé et que c'est pour les recevoir dans un bureau, alors sauf si vous annoncez quelque chose d'extraordinaire, ils ne viendront pas. Ils ne vont pas venir filmer quelqu'un qui est assis dans un bureau. Ils sont là pour faire de l'image. Donc, il faut leur donner à manger. Donc, pas aller à ce sujet, je ne sais pas, une nouvelle usine qui se crée. Vous leur promettez visite de l'usine, rencontre avec les salariés, exemple, sujets innovants. Il faut leur donner quelque chose à voir. Pareil en radio. Il y a moins de travail maintenant sur le son qu'il y en a eu. Mais idéalement, il ne faut pas leur dire qu'on a du son, on a de l'illustration sonore, on a des choses qui peuvent vous intéresser. Il faut leur donner des choses. Alors, comment les contacter ? On a demandé aux journalistes. Comment est-ce qu'ils préfèrent être contactés ? Pas de surprise. Le mail, après le téléphone, après les réseaux sociaux, 15%. Le wire, c'est les agences de communication. Le courrier, on voit que c'est populaire sur AG, ils veulent encore du courrier postal. Et le face-à-face, il y en a encore qui acceptent qu'on vienne directement. Mais c'est de moins en moins souvent que vous pointiez directement à la réaction pour le temps, plus tard, envoyer un mail. Donc, idéalement, on le met. À votre avis, que ne faut-il jamais faire avec un journaliste ? Je vous écoute. Le convoqué. L'inviteur au resto. Pourquoi ? Il boit plus ? Quoi d'autre ? Le convoqué. Lui demander de relire l'article. Alors ça, jamais. Jamais au grand jamais. Si vous voulez être mal vu, alors vous faites ça. Il y a moyen de reprendre l'article et tout ? Non. Et puis alors là, il va s'en souvenir, il va rentrer à la rédaction. Non, mais tu ne sais pas ce qu'on m'a demandé ? Il voulait revenir. Attends, tu vois l'article, là, tiens. Non, ça a la mémoire. Non, on ne lit pas l'article. Moi, j'ai déjà eu le cas, plus d'une fois. Je pourrais réécouter votre sujet avant la diffusion ? J'étais en radio. Je me dis, écoutez, j'ai interviewé la ministre de la Défense. Elle ne m'a pas demandé si vous pourriez réécouter le sujet. Alors, vous êtes gentil, mais non. C'était il y a 15 ans, mais on se souvient encore. C'est dire. Mais je ne suis pas le plus méchant. Donc non, on ne demande pas de contrôle. Ni a priori, ni a posteriori. Il faut juste leur demander quel est le sujet. Et les garder sur le sujet en question. Parce qu'on peut très bien vous dire « Tiens, on va parler, je ne sais pas, du climat économique à Quimper. » Très bien. Et en fait, ça démarre sur « Ah oui, alors là, il forme des retraites, machin, dans votre boîte, comment ça se passe ? Le personnel, machin, les primes, ni, 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 ni. » On parle de complètement autre chose. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, « Vous allez répondre. » Ah non. Je vous l'ai dit, attendez. On est venu pour parler du climat économique à Quimper. On va parler du climat économique à Quimper. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois. Il faut oser. Général, on se dit, « Non, bon, il est là. » Je vais répondre. Je dis « il » parce que c'est souvent des hommes, des journalistes. Enfin, ça se féminise. Mais c'est souvent les hommes qui osent ce genre de truc. Ou alors, on vous appelle vraiment pour un truc qui n'a absolument rien à voir. Et puis, il y a deux, trois questions. Au début, l'air de rien. « Oui, en ce moment, le climat, machin. » Je crois un homme politique. « Oui, machin. » On va parler, je crois, plantation d'entreprise à Quimper. « Bon, alors, les municipales, comment ça se présente ? » Normalement, chez le politique, « Oui, 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 oui. » Ça se présente bien. « Ah oui, non, parce qu'avec un tel et tout. » « Non, non, tout va bien. » « Hein ? » « Non, le maire ne va pas du tout de quoi il y a des questions. » Il y a les deux, trois petites questions à part. Voilà, c'est soit au tout début, soit à la toute fin. Alors là, vous n'êtes plus dans le sujet, vous ne répondez pas. Ça peut être dur, hein. Ce n'est pas forcément facile, mais restez toujours sur le dessus. Alors, l'autre point avec les journalistes, c'est qu'il y a un mec qui se prenne pour ça. Il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Vous voyez qu'il y a une petite revanche sociale aussi pour certains. Et j'avais eu des propos qui m'ont intéressé. L'électrice adjointe de Libération, qui nous avait sorti ça. Dans une démocratie, le journaliste a une mission de contrôler le pouvoir. Eh bien, non, le journaliste n'a pas de mission de contrôler le pouvoir. Le journaliste, il a un métier qui consiste à faire de l'information. Il y a une loi qui s'appelle la liberté de la presse. Et puis, c'est tout. La mission de contrôler le pouvoir, il y a des instances de contre-pouvoir en France, démocratiques, ou juridiques, juridiques, juridiciaires. Mais non, le journalisme, ce n'est pas un contrôle du pouvoir. Mais eux, ils y croient. Et alors, dans les choses rigolotes, vous voyez ici, le journaliste qui n'était pas du tout convaincu parce qu'il avait dit un élu local, qui avait dit, pour le traitement des ordures dans la commune, les résultats sont encourageants. Donc, il met ça. Il met des guillemets parce que c'est une citation de l'élu. Et pour le flinguer, il lui met ça. Voilà. On sait que c'est la commune du Brignogand. En plus, il a mis les parties barrées de Brignogand histoire de mettre un peu d'ambiance. Des sacs poubelles. Aussi bien, c'est lui qui s'est posé les sacs poubelles. Voilà. Et hop. Non, parce que je le connais. Voilà. Et voilà. Donc, il lui a fait ça, au mère de Brignogand. Je ne vous rencontre pas la tête du mère de Brignogand. En bas, je fais un truc en disant, ça y est, ça s'améliore, on a eu beaucoup de difficultés, on a eu du mal. On y est allé, on a réussi. Et blam, terminé. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Rien. Rien. Continuez de communiquer, d'expliquer, etc. Mais surtout pas lui demander un droit de réponse, vous serez bien reçu. Un droit de réponse. Alors, le canard enchaîné est un grand spécialiste des droits de réponse. Régulièrement, quelqu'un qui revoit un droit de réponse au canard enchaîné. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a le droit de réponse. OK. Alors, c'est légalement encadré le droit de réponse, en plus. Attention. Il ne faut pas demander un droit de réponse comme ça. Il faut vraiment des arguments. Mais le problème, c'est que le canard, il répond au droit de réponse. Et généralement, la réponse du droit de réponse, qui n'appelle pas son tour de droit de réponse, est saignante. Là, c'était Marcel Campion qui n'était pas content. Et dans la réponse, le canard enchaîné, il nous met moyen d'intimider, injure, amendes, magistrats, délits, parquet national financier. Blah, blah. Voilà. C'est content, Campion. Donc, le droit de réponse, on oublie. Vous pouvez à l'occasion dire, bon, il y a peut-être un sujet qu'on pourrait avoir, on pourrait reparler de telles choses, etc. Mais alors, il y a peut-être cette somme, c'est un plaisir. Bon, vous avez aussi ça, je passe dessus, mais ça aussi, c'est sympathique, les médias alternatifs, vous vous faites flinguer de toute façon. Sauf si vous êtes du bon côté de la barrière, mais autrement, ça commence à devenir assez influent. Avec tout ça, comment faire passer votre message ? Je vais donner quelques pistes, déjà. Quand même. Déjà, il faut être cohérent. Oui, vous êtes cohérent, connu, être humain, rationnel, tout le monde le sait. Donc, vous êtes parfaitement cohérent dans votre message. Exemple, fermeture, non, ce n'est pas une fermeture de lycée, c'est des parents d'élèves qui râlent, pas sur bientôt 40 élèves par classe. Donc, je vois le titre, bientôt 40 élèves par classe. Je vois un monsieur content, une dame contente, un monsieur content, une dame contente, une dame contente et des élèves contentes. Bon, c'est bien alors, 40 élèves par classe ? Eh bien, donc, quand vous communiquez sur un sujet qui n'est pas sympa, il faut que vous ayez l'air pas sympa sur la photo. Réciproquement, vous avez un moment, on fait vraiment une tête comme ça, alors que c'est une bonne nouvelle. C'est plein de petits détails. Il faut être toujours cohérent. C'est compliqué, la cohérence. Je vous montrerai à quel point vous êtes votre meilleur ennemi. Alors, je peux le mettre parce qu'il a un peu disparu de la circulation. Voilà, alors pareil, c'est une citation. Bon, qu'est-ce que vous retenez de l'histoire ? C'est un arriviste. Ben oui, vous retenez ça. Et pourtant, c'est lui qui a dit, le journaliste n'a rien inventé. C'est lui qui dit lui-même, je suis tout sauf un arriviste. Et curieusement, le cerveau, il va surtout entendre je suis tout un arriviste. Oui, le sauf, ben oui, parce que le cerveau, il ne retient pas l'élection. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant, pensez à quoi ? Alors là, vous allez faire exprès de faire un effort pour ne pas penser à un éléphant. Bon, mais spontanément, si en plus, je vous donne une couleur, bon, c'est comme ça. Pourtant, je vous ai dit, c'est écrit en gros, ne pensez pas à un éléphant. Mais votre cerveau, il entend penser éléphant. La négation, ça passe un peu à la trappe, c'est un biais. C'est comme ça, il faut le savoir. Donc, dans votre communication, communiquez de manière positive. si vous mettez des mots négatifs, fonctionne pas trop. La question piège. Est-ce que vous avez déjà eu des questions pièges ? Oui, celle-ci. Qu'est-ce que c'est une question piège pour vous ? Celle-ci, visiblement. Bon, en fait, il n'y a pas de question piège. C'est vous qui vous mettez dans la tête où là, là, il y a un piège. Et là, votre cerveau se met à mouliner de manière négative, à se mettre en position de repli, de retrait, et là, tout ce bloc, il y a un autre. Non, il pose les questions qu'il veut, le journaliste. Son problème. Et vous, vous avez votre message à vous. Et si ces questions sont à côté de la plaque, tant pis, c'est ces questions. Si il essaie de vous amener un truc, vous n'y allez pas et vous avez un message. Votre message, vous l'avez fixé dès le début, vous restez sur votre message. Et si vous dites que ce n'est pas ma question, lui, il passe ma réponse et il dit ben oui, mais on est venu pour parler de ça, je vous parle de ça. Même si ça fait cinq fois, dix fois qu'il revient sur un sujet annexe. Je l'ai fait déjà en formation. Au début, le gars répondait tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et à la fin de la journée, à un moment, j'ai fait le test, je lui ai posé 21 fois de suite la même question sous différents angles sur différents tons et les 21 fois, il est resté sur sa ligne. Et à la fin, je lui ai dit bon, écoutez, c'est nul, on ne peut rien en faire, j'ai été obligé de jeter l'interview, vous m'avez fait peur de 20 ans. Il m'a dit ben oui, depuis tout à l'heure, vous me posez la même question. Je vous donne la même réponse, j'ai qu'une seule réponse. qu'il avait compris, ça marchait. Et après, quand il y a eu les vrais, il m'a dit oh, c'était génial, je me suis bien marré, je suis resté dessus tout du long. Bon, il était moins content en fait. Et en fait, la vraie question piège, c'est qu'en réalité, vous entendez une question et vous dites ah là en fait, il veut m'amener à tel endroit. Et du coup, vous commencez à turbiner et vous allez anticiper d'autres questions qui pourraient venir. Moi, c'est comme ça que j'avais des scoops, je lançais des sujets, et puis là, oh, j'avais une réaction, il disait ah, il doit savoir que, ah, il faut, et je commençais à avoir des éléments parce que, mais non, moi, j'ai juste posé une question comme ça. Donc, écoutez juste la question, il répondait juste à la question et passez-vous votre message. Je n'ai pas mis des 14 heures pendant un moment, il n'en sert à rien. Alors, il faut aussi choisir ces mots. Là, je vous aurais bien passé un extrait du débat à Ségolène Sarko parce qu'il est ancien et puis surtout, il est super intéressant au niveau du contenu, mais on ne va pas avoir le temps, donc je suis désolé. On va avancer sur les mots. En gros, je vous montre les mots-clés utilisés en conclusion du débat. C'est 1 minute 30, 1 minute 30. Nicolas Sarkozy va prononcer dans l'ordre le plus souvent les mots président de la République, résultat, engagement, faire, action, responsabilité, échanger. Voilà, c'est clair. Et Ségolène Royal va prononcer par ordre d'importance nos mots cités. Voilà. Alors, Sarko, président de la République arrive en tête, Ségol, président de la République arrive en fin. Pourquoi ? Parce qu'on est le mercredi, le deuxième tour, c'est le dimanche. Ils savent à ce moment-là qui a gagné, parce que c'est bon, c'est clos qu'est jeté. Tout le monde sait en interne que Nicolas Sarkozy va être président de la République. Donc Sarkozy se place en président et Ségolène Royal se place en opposante. Voilà, c'est tout. Il suffisait d'écouter la conclusion des débats pour avoir le résultat de l'élection. Là, c'est clair. Mais ça veut dire qu'évidemment, tout ça est préparé et anticipé. Donc par le choix des mots, on se positionne. Alors qu'ils sont tous les deux candidats à la même fonction. On va parler un peu du communiqué de presse. Ça va ? Pour deux minutes. Qu'est-ce que c'est un communiqué de presse idéal pour vous ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? La réponse aussi question. Yes ! Quoi d'autre ? Du tout ? Bon, bah qui, quoi, ou quoi, comment, pourquoi ? Merci. Une accroche. Une accroche et un titre. Oui. La photo. Oui. Quoi d'autre ? Un verbatim, oui. Un contact. Un contact. Avec précis, avec un numéro de portable. Voilà, numéro de portable après ce mail direct et pas le numéro du standard qui ferme à 17h. Dans certaines boîtes. Quoi d'autre ? Des éléments factuels. Des éléments factuels. Il faut leur donner à manger. Aussi. Donc idéalement, un communiqué de presse, c'est une page. Quand on va arriver à un communiqué de presse de trois pages, généralement, on ne le lit pas. en tant que sa téléphone derrière en disant « Ah, on s'est envoyé à communiquer. » Oui, au fait, c'est quoi ? Attendez, moi j'ai arrêté le journalisme en 2008. C'est vieux, hein ? J'en étais à 300 ou 400 mails par jour. Pas interne, je ne parle même pas de ce qu'il y a à l'intérieur. 300, 400 mails de communiqués qui tombaient de tous les côtés par jour. En 2008. On est quasiment en 2020. Vous voulez s'imaginer à quoi ressemble une boîte mail de journaliste aujourd'hui ? Donc, le communiqué de presse, il faut que le PDF on le voit tout de suite sur une page. Et dedans, vous avez le logo, le titre, l'accroche, le sous-titre, une illustration tout de suite pour qu'il ait une idée de ce dont on parle. Puis voilà, quelques éléments. Parce que dans le communiqué de presse, vous ne donnez pas tout. Vous devez donner envie. Ou bien, c'est une information suffisante qui est juste une brève ou un papier très court et vous avez une photo avec et ça passe. Parfois, ça passe même intégralement, mot à mot, s'il est bien rédigé. C'est quelque chose, j'en ai fait un mois dernier, il s'est retrouvé publié dans les deux journaux en même temps et au mot à mot avec les mêmes titres. Je me suis dit, ça va, information continue, je ne suis pas trop mauvais. Donc, une page idéalement avec le contact. S'ils veulent en savoir plus, ils viendront vous chercher. C'est différent du dossier de presse où là, vous avez l'information complète, tous les éléments, les chiffres, les stats, tout ce que vous voulez. Et là-dedans, très peu de chiffres, très peu de stats, pas de camembert, pas de machin comme ça, idéalement une page. Vous allez à l'essentiel. C'est pas simple d'aller à l'essentiel. Pour communiquer sur Internet, alors il y a quelques pièges à éviter, ce qu'il faut faire, c'est déjà informer, donner de l'information, pas faire de la pub. On est dans le factuel. Expliquer, mais expliquer de manière succincte, mais qu'on sache exactement de quoi il y a des questions. Faire un peu de promotion, c'est-à-dire dire en quoi ce que vous dites est quelque chose de nouveau, d'intéressant, en quoi ça apporte quelque chose, en service, en outil, tout ce que vous voulez. Faire court, sur Internet, c'est essentiel de faire court, et sans politique. Vous n'êtes pas là pour taper sur le concurrent, parce que sinon, les journalistes, vous a sauté dessus. Quand on est élu local, par exemple, sujet de la formation d'élu, je vous dis toujours, ne parlez pas de votre opposition quand vous vous écrivez dans la presse. Parce que la presse va sauter dessus, va se dire, ouais, je vais tenir trois jours avec ça. Je prends l'élu qui attaque l'opposition, le lendemain, j'aurai l'opposition qui répond à l'élu, et le troisième jour, j'aurai encore un autre truc où je ferai la synthèse. Ah, trois jours assurés. Ouais, mais tout le temps qu'on passe à parler du concurrent ou de l'opposant, c'est du temps qu'on perd pour parler de soi, de son action et de ses projets. Donc, vous parlez de votre action et de vos projets. Si on vient et vous parlez de concurrence, vous renvoyez au concurrent. Allez les voir. Moi, je parle de ça. Mon sujet, c'est ça. Et ça vaut dans tous les domaines. Associatif, scientifique, économique, politique, dans tous les domaines. Parlez de vous, de ce que vous faites, vous. Et laissez le journaliste faire de la polémique, alimenter la polémique, c'est son sujet, c'est pas le vôtre. Ça, c'est compliqué. Ça, je peux vous dire, c'est franchement compliqué. Une minute. sur l'art de communiquer, est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Ce que je vais vous faire là, très rapidement, ça sert pour la communication avec la presse, ça sert de prise de parole en public, ça sert de la communication intratabiliale, enfin, ça sert à tout. Albert Mair Abillon, il est américain, il a trouvé ça. Qu'est-ce que c'est ? Un article. C'est quoi ? Un article. La communication, de la part de ce qu'on donne et de la part de ce qui est compris. C'est le verbal et le non-verbal. Gagné. C'est le verbal et le non-verbal. Quand vous communiquez, vous communiquez comme ça. 55% par le corps, 38% par la voix. Alors la voix, c'est le timbre, le silence, le rythme, la joie, ou pas la joie, ou tout ce que vous voulez. et seulement 7% ce que vous dites. Donc, si je vous dis que je suis super content d'être avec un père aujourd'hui, et puis je suis... J'aime bien communiquer avec les autres. Bon, voilà. Ça, c'est cuit. Donc, c'est d'abord par la présence, par votre voix, que ça passe. Y compris au téléphone. Vous avez un journaliste au téléphone. Avec la voix, on entend tout. On entend votre enthousiasme, on entend vos doutes. On entend tout. Donc, le téléphone, faites comme si vous aviez à personne au direct et vous lui parlez de votre sujet. C'est important. Premier message non-verbal. La preuve que c'est non-verbal, je vais vous montrer quelques photos de personnes que vous ne connaissez pas, vous ne les avez jamais vues, et vous êtes capables de me dire instantanément ce qu'ils ressentent comme sentiment. Lui, il ressent quoi ? Tristesse. L. Lui. Voilà. En fait, vous avez mis un peu de temps pour le dire, il suffit d'un dixième de seconde à votre cerveau pour analyser ça. Un dixième de seconde. Ça va très très vite. Ça fonctionne comment ? Je vous le dis rapidement. On a en gros trois parties dans le cerveau. En gros. Le reptilien, l'archaïque, c'est ce qui nous sert à survivre. Boire, manger, signal de fuite, etc. Le limbique, c'est les émotions, le néocortex, c'est l'intelligence, celui qui analyse tout. Et là, quand vous voyez quelqu'un en face de vous, ça tape d'abord là ami, ennemi. Ça se mange, ça se mange pas. On a besoin de savoir. On a quelqu'un en face et ami, donc tout de suite, vous allez identifier les émotions de l'autre, même si vous ne l'avez jamais vu. Le journaliste, il fonctionne comme ça aussi. Donc, il va se sentir à l'aise, pas à l'aise, sympa, pas sympa, etc. Donc, faites attention à ça. Et puis après, je ne vous fais pas toutes chacune des émotions. Et aussi, les neurones miroirs, c'est un peu dans le même esprit. Un truc aussi très important, alors ça vaut pour le journaliste, ça vaut pour la prise de parole en public. Vous allez voir le point commun de tous les leaders. Tous. Et toutes. Pareil. Vous allez me dire ce que c'est. Point commun des leaders, c'est ? Le geste avant le regard. Le geste avant le regard. Et les leaders, ils ont systématiquement des bras, des avant-bras, au-dessus de la tête. C'est ici. Et regardez bien, hommes ou femmes, systématiquement, c'est au-dessus. Si vous avez les mains qui pendent, vous n'êtes pas leader. Donc, quand vous exprimez, alors en plus, moi, j'ai fait exprès, j'ai des gadgets dans les mains, donc ça aide à avoir les mains en l'air. Mais, pour être en position de leader, naturellement, vous avez les mains en l'air. et vous vous enracinez au sol. C'est-à-dire que vous ne dansez pas, y compris que vous êtes assis, vous ne soulevez pas les pieds, vous ne tapez pas les pieds, etc. Vous vous enracinez, vous vous ancrez au sol. C'est aussi extrêmement important. Et vous arriverez à ce qu'on appelle la congruence, où vos mots correspondent à votre expression, qui correspond à votre gestuelle. Et là, vous passez un message cohérent, et vous allez convaincre la personne qui est en face. Bon, j'avais droit à une heure, j'avais d'autres éléments très intéressants à vous montrer, mais on va échanger maintenant. Tant pis pour vous, vous reviendrez. Merci. 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 Donc maintenant, on va prendre vos questions. Je vous demanderai de vous présenter avant d'indiquer votre question. Tout a été très clair, ce boutique. Trop. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement partager votre expérience sur la relation, justement, entre les communicants et les parents ? Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Stéphanie, je suis un jour de l'agence CITOSI, l'agence de communication. Peut-être expliciter la relation, l'évolution dans la relation entre le communicant et le journaliste, parce que, à vous entendre, entre le mal-être du journaliste, le manque parfois de... On a l'impression qu'on pourrait ne pas se respecter, alors qu'on sait très bien qu'il existe une forme de complicité aussi, puisque à la fois, nous, les communicants, on a besoin de l'écoute des journalistes, mais on a bien vu l'importance de pouvoir alimenter en bon communiqué et en information les journalistes. quelle est la frontière, comment évolue cette relation et est-ce qu'on n'a pas non plus un risque de perdre chacun son métier ? Parce que si... Je fais un commentaire en même temps, mais je voudrais votre témoignage. Nous, agence de communication, par exemple, on est concurrencés par des journalistes. On voit bien qu'ils sont très mal payés, donc on comprend pourquoi un rédacteur qui est journaliste à la base vient marcher sur nos plates-bandes et qu'on ne peut pas s'aligner parce que, de toute façon, quelques sommes qui soient payées, il sera toujours beaucoup moins cher qu'une agence. Et ensuite, on voit aussi, parfois, certains communicants, alors ce n'est pas notre cas, qui ne savent pas rester à leur place et qui veulent, parfois, aussi, jouer le rôle de journaliste. Vous avez parfaitement résumé la situation. Effectivement, de plus en plus de journalistes qui font des papiers de com, tout en râlant contre la com, évidemment. Mais oui, parce que mal payé, donc ils vont travailler en souterrain, en sous-main pour des agences de com. Je reconnais plusieurs qui bossent pour des grosses agences ici. Alors, la frontière, moi, je ne sais plus où elle est. Parce qu'on a, par exemple, là, je crois que c'est le canard qui a lâché ça cette semaine, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. On a de plus en plus de pubs reportages qui ne disaient pas leur nom, notamment sur les radios périphériques, mais pas seulement. Ça se retrouve en télé et en presse écrite où, en fait, ça n'est plus du rédactionnel. C'est carrément payé par une boîte et en échange, il y aura du reportage, il y aura de l'interview, etc. Et on a juste la citation de la boîte. Incidemment, on entend parler d'une mutuelle. et ça se mélange de plus en plus. Parce qu'il y a des intérêts économiques derrière, un journaliste qui a besoin de manger, mais aussi de l'organe de presse. Et puis, la boîte de com', qui voit bien que par moment, il y a des limites à sa communication. C'est-à-dire que la pub, ça passe plus ou moins bien, le communiqué de presse, c'est plus ou moins repris. Donc, on va rentrer par l'intérieur. Ça devient de plus en plus flou, de plus en plus compliqué pour tout le monde. et je ne vois pas de frontières. Il y en a une théoriquement. Il y a des médias où c'est très marqué. Par exemple, Libération refuse d'aller à un voyage de presse. S'il y a un déplacement du président de la République, il y a un avion à frêter pour les journalistes, tout le monde va dedans. Libération, on va payer le train ou l'avion au journaliste qui ira de son côté. C'est politique. Les autres ne le font pas. Je n'ai pas vraiment de réponse à votre question. Mais effectivement, c'est fou. D'autres questions ? Oui ? Non. Parce que c'est votre office. Oui, oui. Olivier Marquis pour Britannia Aviation. J'ai remarqué que dans votre présentation, vous nous avez mis des beaux camemberts. Par contre, il n'y avait aucune source. Donc effectivement, pour moi, il y a une problématique de vous me donner de l'info, je vais pouvoir la reprendre. Si je l'ai vue, il y a quelqu'un qui en a parlé dans un colloque, je pense que ça ne peut pas marcher comme ça parce que je pense que c'est la dérive de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui nous sont données mais on n'a pas les sources, on ne sait pas d'où ça vient. Et de plus en plus de personnes basent leur discours sur de l'information qui est du vide. Je crois qu'on appelle ça l'information blanche ou quelque chose comme ça, la zone blanche de l'information. du coup, la question c'est ça, c'est que lorsque nous on veut communiquer, moi je passe beaucoup de temps à travailler sur où je vais trouver mes sources d'informations et je veux les faire citer dans mes documents parce que ça, il me semble que c'est une théologie acceptable. Quel est votre regard sur ça ? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes qui n'y a pas les sources ? Oui, c'est Interactive, Institut CSA, c'était source en dessous. D'accord, ok. C'est en petit, c'est en petit en gris. Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Il y en avait peut-être un où il n'y en avait pas mais non, tout est sourcé. Mais vous, je ne vous donne pas les sources. Non, 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 je ne vous donne pas de votre dérouté en question. C'est juste par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait très bien gagner du temps de ne pas aller chercher les sources et de simplement balancer les chiffres qu'on récupère sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Quel est votre regard sur ça ? Théoriquement, le journaliste va vous demander les sources. Théoriquement, il va les vérifier. Mais normalement, vous devez donner quelque chose de sourcé avec des références et tout. Il ne va pas forcément les reprendre et il faut respectivement lui donner des garanties là-dessus et même en lui donnant des garanties, il va être très très critique. Mais oui, vous, alors le communiqué de presse, il est court et dans le dossier de presse, là, vous devez tout sourcer. Tous vos chiffres, vos analyses, tout doit être référencé. Ce n'est pas du niveau d'un travail scientifique, mais quand même, il faut qu'on ait des références et il faut le rassurer aussi le journaliste parce qu'il ne faut pas qu'il publie n'importe quoi. Il a toujours cette démontologie. Monsieur. Bonjour, Jean-Bertrand Delonvier, donc je suis communiquant au lycée de Likès-la-Salle à Quimper. Je voulais juste faire un petit ajout sur l'intérêt de se regrouper pour communiquer. Vous ne l'avez pas, enfin, ce n'était peut-être pas forcément évoqué, mais je trouve que c'est intéressant et c'est une tendance actuelle qui, de mon point de vue, a de l'intérêt de se regrouper. Donc nous, souvent, on communique avec des entreprises, on communique avec des parents, on essaie de se regrouper pour se donner du crédit. Ça peut être avec des scientifiques, on le voit aussi dans la voile avec du caritatif ou des choses comme ça. De l'intérêt, de l'ambition, c'est qu'il peut faire, ça nécessite une sincérité, donc un vrai partenariat derrière. On ne peut pas juste associer que au moment de communiquer, mais je trouve que c'est une des tendances actuelles qui peut être intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'autant plus que le journaliste s'est dit « Miam, miam, je vais avoir tous les acteurs réunis sous la main, donc je vais pouvoir faire un papier complet avec différents témoignages, différents apports, etc. » C'est effectivement une piste intéressante. Parce que là, ça va lui donner envie de venir, en plus. Et puis vous, en termes de partenariat, c'est intéressant aussi. D'autres interventions ? Oui ? Le micro vous arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Réan du cabinet final. À plusieurs reprises, vous avez évoqué la nécessité de résister à l'envie du journaliste de faire dévier du sujet initial. Et j'ai eu une expérience de cette nature il y a quelques temps. Et j'ai eu le sentiment que le fait qu'il y ait une caméra rendait la chose plus difficile. C'est terrible. Et il fallait quand même résister. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner sur ce sujet-là ? Parce que la caméra... Venez me voir ! Parce que l'œil... Enfin, le sentiment, c'est que l'œil de la caméra rendait encore plus difficile l'exercice de revenir sur le sujet alors qu'il était hors de question quand on tenait de la fonction puisque je suis en recueur d'évoquer autre chose que ce dont on était en train de parler. Ça met une pression terrible, la caméra. Déjà un micro, c'est assez intrusif. Une caméra... Alors en plus, je ne sais pas si c'était le format caméra de télé ou si c'était le grand modèle auquel vous avez le droit. Intermédiaire, déjà pas mal. Vous avez cet œil, ce machin qui vous fixe. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est effectivement terrible. C'est pour ça, si vous avez régulièrement des interventions comme ça ou si vous vous êtes amené à faire de la communication de crise, il faut vous former avant. Je ne suis pas forcément avec moi, on est nombreux. Mais il faut vraiment, si vous avez un sujet de crise qui vous tombe dessus, vous faites de vous former un minimum, même une demi-journée avant parce que là, vous pouvez tomber dans tous les pièges. Vous êtes dans la crise, vous êtes dans la crise, vous êtes dans l'émotionnel aussi parce que tout se mélange. Et alors là, en face, on va utiliser tous les leviers possibles imaginables. La communication de crise, vous savez comment ça marche ? Il faut être le premier à communiquer. Même si c'est très désagréable. Ah oui, tout de suite, vous êtes le premier à communiquer, vous dites tout de suite, on n'a pas toutes les informations, dès qu'on les a, on vous les donne, on cherche les explications, on donne les suites. Vous êtes le premier parce que si vous dites, il y a une crise chez moi, bon, je fais le dos rond, j'attends que ça passe, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Ou bien il y a quelqu'un dans la boîte qui va lâcher le morceau, ou bien c'est un concurrent, ou bien c'est un pompier, ou bien c'est un policier, ou bien... Bon, tous ces gens-là ont des contacts avec les journalistes, ils vont lâcher l'info. À partir du moment où l'info est lâchée, c'est une crise qui vous concerne, vous allez courir derrière. Et il n'y a rien de pire en communication de crise que de courir derrière la crise. Donc, il y a une crise, je crois, un accident du travail dans votre boîte, il y a un mort, vous devez être le premier à dire, tac, et on vous donne les informations de vous piloter. Alors attendez, on va vous redonner le micro, peut-être qu'on vous entend bien. C'est juste, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est... C'est l'importance de, quand la crise arrive, d'objectiver la totalité des éléments qui nous entourent et pas se laisser déborder par de l'affectif, de l'impression, des choses comme ça. Et quand on parle bien de négatif, effectivement, il ne faut jamais dire quelque chose du style « Oh, je lui avais dit que... » quelque chose comme ça. Parce que c'est là, on tombe dans le piège immédiatement devant le journaliste qui nous dit « Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Je lui avais pourtant dit qu'il ne fallait pas faire ça. » Première chose, c'est compassion. Compassion avec les victimes. Première chose. Alors déjà, j'informe, je compatis avec les victimes, surtout, je cherche, je donne l'explication ou je cherche l'explication et je vous fournirai l'explication et on participe naturellement à la enquête. Nous sommes disponibles auprès de la police, des autorités judiciaires, etc. Voilà. Vous montrez que... Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix de participer à l'enquête. Donc, puisque tout cela nous dépasse, finions d'en mettre les organisateurs. Mais montrez que vous êtes clairement dans la compréhension, l'accompagnement. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'entreprise, la collectivité, l'association, tout ce que vous voulez, n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est-à-dire que le journaliste, il a un mur, il va chercher à répondre. Donc, il va faire le tour, si je prends le cas d'un accident mortel, il va faire pompier, police, SAMU, hôpital, etc. Organisation syndicale, concurrent. S'il a un pote dans la boîte, il va lui demander, il va chercher toutes les sources possibles. Donc, tout le monde va communiquer sur le sujet qui vous concerne, sauf vous. Rien de pire. Donc, vous êtes le premier toujours, même si c'est super désagréable. Je me souviens encore de dire comme dans une grosse boîte, elle décroche son téléphone, un journaliste qui lui dit « Ouais, j'appelle pour l'accident mortel. » Quel accident mortel ? « Bah, t'es pas au courant, il y a eu un mort sur ton chantier, etc. » « Ah bon, machin, je rencontre pas le papier, quand même. » Effectivement, elle n'a pas été prévenue en interne, il n'y avait pas de dispositif de com' de crise, bon, on l'a mis en place depuis, et elle a été complètement débordée. Et donc, qui est intervenu en premier ? Les organisations syndicales, et pas les plus tendres. Et donc, elle a cavalé derrière, ça comme n'est jamais passé. Donc, il faut assumer tout de suite et communiquer tout de suite. Par contre, il y a des moments où c'est pas le moment de communiquer, où le genèse vient vous voir en disant « Ah, je voudrais faire un sujet sur ça. » Et c'est trop tôt, on a raison ou une autre. Et dans ces câlins, alors si vous lui dites non, oi, il a eu une commande, on lui a dit « Coco, tu vas faire un sujet sur ça. » Ah, il ne veut pas communiquer, attends, on va trouver. Quitte à aller chercher sur Internet, trouver n'importe quoi. Donc là, il faut lui dire « Ok, alors, on va communiquer dessus. Là, c'est juste un peu tôt. Parce que j'ai peut-être raison. Ce que je vous propose, je prends vos coordonnées. Dès que c'est bon, je vous recontacte, je vous donne l'info. Vous avez été le premier à vous contacter, vous serez le premier à avoir l'info. Ça, je m'y engage. Ok ? Et vous ne publiez rien jusque là parce que moi, ça reste de me mettre en difficulté, etc. Du coup, le sujet, le tout ne pourra pas se faire. Mais par contre, tenez votre promesse. Parce que s'il découvre dans le média concurrent que vous êtes allé balancer tout, il ne vous oubliera pas. J'ai assisté à des conférences de rédaction. On faisait le tour des sujets. Tout d'un coup, il y avait tel sujet et il y en a un qui disait « Ah, je prends ! » Pourquoi ? « Ah ben, il y a deux ans, il m'avait fait un coup. Celui-là, tu vois, je vais l'arranger. » Même si le sujet est très bon. Et très bon sujet, positif et tout. Non, il y va et bam ! Et on ne comprend pas. En fait, ça se dit « Mais comment ça se fait ? J'avais un bon sujet. Je me fais flinguer dans le journal. » Bah oui. Donc, non, vous dites un truc à un journaliste, vous le tenez. Et vous lui expliquez pourquoi ce n'est pas possible. Après, peut-être qu'il va publier quand même. On dit pour lui. Alors, s'il fait quand même ce coup-là, en fait, un beau cadeau à son concurrent. C'est-à-dire que quand vous communiquerez avec le concurrent, vous lui faites un très beau truc avec une belle interview. Si vous avez un partenaire qui vient de l'extérieur, une pointure et tout, vous lui donnez la pointure mais rien qu'à lui. L'autre comprendra le message. Ce qu'il ne faut pas faire. Isabelle Séché, Mère Alliance. J'ai deux questions. Vous avez parlé des mails, des nombreux mails qu'un journaliste reçoit quotidiennement. Qu'est-ce qui fait que vous allez ouvrir le mail dans lequel j'ai adressé vos communiqués de presse ? C'est la première question. Comment on fait pour être sûr que vous prédiez attention à ce que vous envoyez ? Et la deuxième question, on n'avait pas du tout parlé des conférences de presse. Si vous avez quelques conseils à donner sur pourquoi en faire et comment faire ? Waouh ! Il faudrait qu'on fasse une autre session. Alors, sur l'objet du mail, ça doit être le plus efficace possible. Il faut donner envie. Le journaliste, il veut de l'information nouvelle. Déjà, c'est la première chose. Il faut que ce soit nouveau, il faut que ce soit intéressant pour son public. Donc, à la limite, vous ne faites pas le même mail pour de la presse écrite, pour de la radio, pour de la télé, pour de la presse pro, pour la presse grand public. Déjà. Mais c'est l'accroche du mail qui est capitale et les premières lignes du mail, vous devez avoir le suivi tout de suite. Ah, alors, il faudrait prendre au cas par cas, prendre avec vous, un exemple de communiqué, le réécrire et voir, mais dès les premières, dès l'objet du mail, on doit savoir tout de suite. Et pas avoir communiqué de presse, de la société, machin chose, basé à machin truc. Bon, c'est vrai, il n'y a pas d'urgence. C'est quoi, il y a de l'urgence ? Ça clignote. Donc, on a les mots-clés dès l'objet. Et simple, efficace, et surtout pas 50 lignes de texte dans le mail. Voilà, clac, 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 vous l'aérez bien. Le sujet, tac, tac, à votre disposition, contact, numéro de téléphone, numéro d'aide, tout de suite. Le deuxième sujet, la conférence de presse, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. La conférence de presse, alors, ça se prépare beaucoup, la conférence de presse. Déjà, ils ne viennent pas toujours, à savoir. Parce que pareil, ça donne nouveau, parce que pour qu'ils se déplacent, maintenant, c'est compliqué, il ne faut vraiment leur donner un enjeu. et la conférence de presse, il fait un dossier de presse très clair, même s'il y a plusieurs pages, il doit être très synthétique, avec des éléments complémentaires au sujet. Dites-leur, dès le début, combien de temps ça va durer. Ne mettez pas 10 personnes autour de la table. Ce journaliste se rend, tu vois 10 personnes autour de la table, il va dire, « Ah, il va durer 3 heures. » Il va partir avant la fin, si elle s'ouvre, l'info, elle va être à la fin. Et alors, c'est le contraire des comptes de faits, la conférence de presse, comme il y a des presse aussi, d'ailleurs. Les comptes de faits, vous vous souvenez, il était une fois, et puis l'info principale, elle est à la fin. Ils se mariaient, ils ont eu beaucoup d'enfants. Là, c'est l'inverse. Vous expliquez, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Ah bon ? Et comment ? Et pourquoi ? Et qui ? Et quoi ? Voilà. Mais l'info principale, dès le début. On ne fait pas de teasing avec du journaliste. On ne fait pas de suspense. direct, le plus direct possible, tout de suite. En fait, il n'y a pas de temps. Il y a direct à l'info. Le titre, ça direct l'info. Conférence de presse, vous commencez par l'info direct, et après, vous expliquez. Sauf quand vous annoncez la fin de Notre-Dame-des-Landes, que vous y allez, vous faites une conférence de presse comme les heures-philippes, qui a mis 25 minutes, je crois, avant d'annoncer, qu'il renonçait au projet. Il se dit, si je commence par dire on renonce au projet, c'est bon, tout le monde se lève, ils partent tous. Ils vont tous communiquer partout. Donc, il a fait une longue explication de texte. C'est exceptionnel, c'est le premier ministre, il peut se permettre. À ce sujet, à ce sujet, si vous avez l'occasion, regardez les discours d'Edouard Philippe. Je dis bien le discours, pas juste l'interview extraite qui passe à la télé sur le web, mais un discours entier. Regardez la structure de ces discours. Un regard un peu, de nature un peu réservé, Edouard Philippe, qui est un excellent communicant, parce qu'il commence toujours par une histoire. À chaque fois qu'il arrive quelque part, quel que soit le sujet, il va raconter une histoire qui peut être liée, il va raconter un truc du Moyen-Âge, il va raconter une anecdote liée au territoire où il est, il va parler de son enfance, il va raconter l'histoire et après, il va mener dans le sujet, il va capter l'attention par l'histoire. Et, commencer par une histoire, par du témoignage, voilà, il faut enrichir, il faut humaniser, il faut une histoire, c'était dans la suite de ce que je comptais vous montrer, vous êtes dans des domaines bien souvent techniques, technologiques, pointus, vous êtes dans des process, dans des organisations, enfin, ça vous prend un temps fou, et, en face, le public s'en fiche de ça, c'est comme quand vous allez au restaurant, si vous allez au restaurant, que le chef tout d'un coup débarque en disant, ah, je me suis occupé à un super piano, j'ai un four qui chauffe à tant de degrés, j'ai une machine qui fait ça, je, machin, la poire à la planche, j'ai ci, j'ai ça, en fichez complètement, vous allez au restaurant pour bien manger, parce que c'est un bon moment, donc si le chef vient vous voir, tout se passe bien, tout, machin, il y a un petit beau sympa, ils sont là, tout va bien, ben là, c'est pareil, si vous perdez dans vos process et tout, ça n'intéressera personne, il faut leur raconter une histoire, c'est à quoi ça sert, ce que vous faites, à quoi ça sert, ça vaut aussi en interne, c'est pas la peine de parler de 2030, alors que les gens qui sont dans la salle sont en train de se dire, mais qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais faire, avec qui, demain, machin, quel moyen j'ai aujourd'hui, on parlait de 2030, je sais, j'anime suffisamment de séminaires, à une époque c'était 2020, maintenant c'est 2030, j'avoue que j'aurais dit, enfin, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine, pourquoi vous me posez la question, tout le monde se demande, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, vous parlez de 2030, vous croyez que vous êtes crédible, ah, on donne une direction, je vais en attendant, ils veulent savoir ce qu'ils font aujourd'hui, bon, mais, donc, parler de choses très concrètes et toujours baser sur de l'humain, sur de l'histoire, sur des exemples, voilà, ça c'est très très important, donc la conférence de presse, ça commence comme ça, une illustration, vous la préparez bien, vous faites cours, vous annoncez la durée de la conférence de presse, prévoyez un temps pour les télés et les radios, généralement, on a presse écrite d'abord, télé, radio, enfin, prévoyez des temps pour ça, avec des intervenants qui sont prévus pour ça, puis vérifiez avant de faire la conférence de presse, le journal qui aura bien du monde, ça arrive que c'est le mauvais jour, mauvaise heure, que le sujet ait déjà été traité aussi, enfin bon, apportez-leur du nouveau et montrez-leur des choses, même pour la radio d'ailleurs, il faut qu'ils aient des choses à voir, il faut qu'ils aient des... C'est une histoire qu'on raconte aussi à travers ce qu'on montre, et le lieu où vous le faites aussi, si vous êtes dans l'industrie, mettez-les dans l'industrie, je ne comprends pas ces boîtes qui reçoivent quelqu'un dans une salle complètement neutre, alors qu'à côté, il y a des machines, qu'à côté, il y a des gens qui bossent, il y a des choses à voir, à entendre, des odeurs, il y a plein de choses, et ça, ça participe à l'intérêt du journaliste, le journaliste, il ne fait pas son métier pour aller d'un bureau à un autre bureau, à une salle neutre, ça ne s'intéresse pas, il n'est pas fait ça pour ça, il veut voir des choses, il veut rencontrer des gens, prévoyer des témoins, c'est super important d'avoir des témoins, à émise même, parfois, c'est plus important d'avoir celui ou celle qui fait, ouvrier de base, employé municipal de base, je dis base, ça a rien de préjoratif, plutôt que le grand chef, machin, grand chef, il ne connaît pas forcément le métier, et ça a été une communication beaucoup plus positive, d'avoir celui ou celle qui fait, qui raconte son métier, qui raconte une histoire qui va toucher les gens, par l'histoire, que le patron qui est là avec mon process, mon chiffre d'affaires, machin, qui est très bien, au journaliste d'entreprise, c'est bien, encore que, quand on raconte une histoire, c'est pas mal, mais vraiment, toucher les gens, c'est on touche les gens par les gens, par l'humain, c'est l'humain qui est, donc c'est toujours par ça que vous vous trouverez sur les gens, y compris pour l'accroche. D'autres questions ? Dernière question, vous avez des chances. Je suis Anoushka Krijelmal, c'est de la station marine de Goncarneau, moi ma question c'est, quel recours est-ce que l'on a et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que certains journalistes, pas de la presse écrite, enfin parfois aussi, mais surtout de la presse audio ou audiovisuelle, lors de certains interviews, fassent des coupés collés de notre voix ou alors avec ou sans images pour fabriquer des phrases que l'on n'a pas prononcées. Aucun. Vous n'avez aucun recours. Et c'est un des grands problèmes, c'est que à partir du moment où c'est vous qui l'avez dit, il ne faudrait rien faire, c'est très embêtant. On ne l'a pas dit de la façon ? Ah non, vous ne l'avez pas dit de la façon, mais le journaliste a plus ou moins bien compris ce qui a été dit. Il a un impératif, c'est que son sujet doit faire 20 secondes ou 40 secondes ou une minute dix ou une minute trente. Il va le faire entre-dedans, il va faire des coups. Ça existe aussi en presse écrite où un journaliste a un gros papier et puis derrière, il faut le réduire. C'est quelqu'un d'autre qui va passer derrière qui va réduire le papier et qui peut arriver à dire exactement le contraire de ce qui avait été dit à la base. Vous pouvez juste passer un coup de fil à la personne qui a fait le truc en disant « Oui, j'ai bien aimé déjà, mais c'était sympa que vous soyez venus et tout, j'ai apprécié, etc. J'ai vu que vous avez eu des contraintes, visiblement, vous avez vu le montage. Du coup, c'est un peu gênant parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Mais même ça, il va mal le prendre. Parce que Ciaspo, il le sait très bien et Ciaspo, il ne le sait pas. Mais vous n'avez aucun recours. Sauf à recommuniquer derrière d'une autre manière, sur un autre sujet, mais ça, c'est partie des limites de l'exercice. Alors aussi un truc, peut-être que dans les mots utilisés, vous allez donner matière pour qu'on puisse faire un montage qui permette d'avoir ce mélange-là. Parce que si vous êtes sur du langage positif tout du long et avec des mots-clés positifs, c'est plus difficile de faire un montage à charge. Là, je n'avais pas le temps de vous le montrer, mais bien souvent, on se piège toujours soi-même. Et si on communique, si on met des mauvais mots-clés dedans, voilà. Mais ça, pareil, il faut de l'exercice. C'est quand on fait de l'exercice face caméra, qu'on s'en rend compte. parce qu'on s'en rend pas compte, on fait l'exercice, on ne veut plus que ça. Et du coup, on le corrige très vite. En une journée, c'est bon, on a basculé du bon côté. Voilà. Merci à tous d'être venus ce matin pour cette dernière matinale de la Technopole. Toute l'équipe de la Technopole se joint à moi pour souhaiter une bonne fin d'année. Et le prochain petit déjeuner de l'année 2020 aura lieu sur le crédit impôt recherche le 30 janvier sur Quimperlé. Merci à tous et puis bonne journée. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada